... Mais je vais vous présenter l'essentiel, l'essentiel en fait de l'influence sociale sur le web, tel que les psychologues sociaux et tel que la psychologie sociale peut le concevoir. Donc moi je viens de Vex-Marseille Université, du laboratoire de psychologie sociale, et on travaille dans ce laboratoire sur l'ensemble des thématiques, l'ensemble de la thématique sur l'influence sociale. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est comment on va influencer les individus sur la toile. Alors évidemment, multiples thématiques, je ne vous apprends rien en disant que ce sont des influences sociales qui tournent autour des médecines alternatives, des psychothérapies de l'homme personnel, de la spiritualité, de la médecine quantique, etc. Donc il y a tout, il y a à manger et à boire, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça. Et la problématique, c'est de savoir un petit peu comment bien on va s'y prendre pour comprendre les thématiques d'influence sociale et comment va-t-on amener des individus à mordre à la leçon, d'une certaine manière, et comment ces individus-là vont-ils se faire enrôler, on va dire d'une manière, on va dire, tout à fait libre, et tout à fait, on va dire, je dirais, entre guillemets naturel, dans un cours d'action. Alors pour cela, il nous faut quand même réviser certaines bases théoriques. Je travaille dans le cadre de l'influence sociale, et lorsqu'on travaille dans le cadre de l'influence sociale, on est amené à partourir certaines théories. Ces théories-là, ce sont des théories de la communication persuasive. Donc je vous propose très brièvement de voir ensemble, un petit réflué des théories de la communication. On a essentiellement, lorsqu'on parle de communication persuasive, quatre variables sur lesquelles on peut, on va dire, compter comme étant des variables absolument fondamentales dans la modification des opinions, dans la fabrication des opinions, et dans le changement des opinions. On a donc la source, la personne qui parle, qui parle, c'est essentiel, parce que la source est de forte ou de faible crédibilité. Le message, que va-t-on faire passer dans ce message ? Comment le message va-t-il être conçu ? Alors là, je pourrais en parler des heures et des heures, mais bon, je ne peux pas, vous comprenez bien. Mais voilà, donc la source, le message, l'auditoire, à qui va-t-on s'adresser ? Vous savez comme moi qu'on ne va pas s'adresser à des jeunes, à des adolescents, à des adultes, de la même façon. Et enfin, le canal, comment va-t-on communiquer ? Par le web, ici. Donc ces quatre variables-là sont absolument essentielles lorsqu'on fait de la communication persuasive, et il y a plein, 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 plein de recherches là-dessus. Depuis une soixantaine d'années, on travaille là-dessus. Donc vous comprenez la difficulté qui est la mienne, de venir ici, de vous exposer vite fait, comme ça, quatre variables, mais sachez que ce sont des variables fondamentales, sur lesquelles on a beaucoup dit, et sur lesquelles, à mon avis, et ce n'est pas, à mon avis, le seul, c'est l'ensemble de la communauté scientifique, que nous travaillons, et sur lesquelles on essaie de comprendre comment cette influence-là peut-être. Un exemple, on a ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet de simple exposition. L'effet de simple exposition, c'est quoi ? Mais tout simplement, c'est que lorsque l'on a l'habitude de voir la même chose, de voir la même personne, de voir le même lieu, eh bien, cette personne, ce lieu où se produit, on va progressivement l'apprécier. Alors, progressivement l'apprécier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au tout début, ce personnage vous est carrément inconnu, et puis, au fur et à mesure que vous le voyez, eh bien, ce personnage-là devient de plus en plus familier. Et c'est cet accoutrement, cela, qui fait qu'on rentre dans un processus d'exposition répétée que vous allez apprécier de plus en plus de cette personne-là. Et donc, ce processus de simple exposition à l'information est aussi un processus qui est fondamental dans la communication personnalisée. C'est comme lorsque vous écoutez une musique à la radio, les premiers temps, cette musique ne vous dit rien, plus la force d'écouter, elle va commencer à l'apprécier. Eh bien, là, c'est un petit peu pareil en ce qui concerne le web et ses influences. Vous voyez, quelqu'un est en train de vous vanter quelque chose. Au fur et à mesure que vous voyez ce personnage-là, vous l'appréciez. Alors, si on rentre un petit peu plus à la complécité des choses, c'est comment va-t-on influencer, comment va-t-on communiquer, comment va-t-on amener les gens à se laisser convaincre. Alors, il y a pas mal de modèles théoriques en psychologie sociale. Plusieurs modèles, on va dire, expliquent ou essaient d'expliquer une certaine réalité. Je vous présente, moi, parmi la multitude des modèles qui existent. Un modèle, c'est le modèle des communications persuasives, qui est, on va dire, un des modèles en psychologie sociale qui est assez fort, qui a de l'impact au niveau des recherches. Ça a été fait, bon, on voyait une trentaine d'années déjà, par quelqu'un qui s'appelait McGuire. Et vous voyez que ce monsieur, ce McGuire, qui est un imminent chercheur en psychologie sociale, a décomposé le processus persuasif en douze étapes. D'abord, il y a l'exposition au message. Donc, je ne vais pas vous dire des douze étapes. Vous voyez, donc, exposition au message, attention, appréciation, compréhension, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est que on se laisse influencer. On amène les gens à modifier leur opinion, à modifier leur comportement par ces douze étapes, par l'intermédiaire de ces douze étapes. Alors, en même temps, si vous voulez, ce sont douze étapes que l'on doit successivement parcourir. Mais, vous voyez que ce n'est pas aussi facile que ça que de persuader, puisqu'il faut déjà exposer les gens au message, il faut donc qu'ils fassent attention au message, il faut qu'ils apprécient le message, il faut qu'ils le comprennent, etc., etc. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est sur le web, il faut déployer un trésor aussi d'intelligence pour essayer de convaincre et d'influencer. Ce que ça veut faire, bien sûr, ce que sait faire pas mal au monde. Alors, j'en viens maintenant plus spécifiquement après un bref cadrage théorique aux techniques d'influence sociale que l'on peut rencontrer sur le web et qui sont tout à fait applicables aux thématiques qui nous intéressent. Et je vais pour cela, là aussi, j'ai fait un choix dans l'ensemble des techniques on peut dire supposément présentables. on a ce qu'on appelle, nous, en psychologie sociale, en psychologie cognitive, ce qu'on appelle donc les deux systèmes aux deux vitesses de la pensée. Ça provient de recherches imminentes d'un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a reçu le prix Nobel de 2002, là-dessus, sur ces vitesses de la pensée. Il dit quoi, Kahneman ? Il dit en fait que les gens sont amenés à penser selon deux registres. Donc, je dis pour ceux qui les envicisent une diapo-hollandais, ces deux registres sont, on va dire, composés de la façon suivante. Vous avez un système qui va vous amener à prendre des décisions, on va dire, et des jugements un petit peu rapidement. Ce sont des jugements qui sont basés sur des raccourcis, c'est-à-dire qu'on va vous demander de prendre, de juger quelqu'un, on va vous demander d'agir sur des raccourcis. On va vous dire, voilà, ça c'est bien de le faire et donc vous allez le faire sans trop réfléchir. Donc, c'est ici un système de pensée dans lequel vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est qu'obéir à ce qu'on vous demande. Vous êtes, par exemple, activé par telle chose, vous émettez telle chose, tac, vous allez réaliser tel ou tel comportement parce qu'on vous demande de le faire sans trop réfléchir. Donc ça, c'est le système 1. Et puis, vous avez le système 2. Le système 2, lui, qui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus contrôlé et qui exige des efforts. C'est-à-dire que là, vous allez prendre le temps de réfléchir. Alors, il est bien évident que lorsqu'on est sur le web, on est plus parfois sur le système 1 parce qu'on se laisse influencer par la beauté du site, on se laisse influencer par les beaux discours, on se laisse influencer par ci, par ça. On est plus sur le système 1, on est attiré par les choses qui brillent, entre guillemets, que sur le système 2 où on doit quand même avoir un système de réflexion qui est beaucoup plus poussé, etc. Donc après, bien sûr, ce sont les concepteurs des sites web, des interfaces ters-tasiles qui vont plus jouer sur le système 1 que sur le système 2 pour vous attirer et pour faire en sorte que les gens soient conclis par les interfaces ou par ce qui est. Alors, vous voyez que c'est quand même éminemment complexe, il y a beaucoup de notions, de techniques d'influence sociale sur lesquelles on peut discuter et qui sont basées sur ce système 1. C'est-à-dire qu'on vous amène à faire un comportement ou à réaliser un comportement sans que vous ayez vraiment, on va dire, le contrôle, mais on arrive à vous faire, on va vous amener à réaliser ce comportement parce qu'on a activé chez vous certaines choses dont on sait que ces choses-là vont vous amener à réaliser ce comportement. Il reste à savoir comment activer ces choses-là et comment les détecter. Donc, c'est pas simple. Alors, justement, je vais, sur ce système 1-là, vous présenter ce qu'on appelle des techniques d'influence sociale que l'on a identifiées déjà depuis une trentaine d'années. Alors, vous allez voir que ces techniques d'influence sociale peuvent peut-être vous paraître triviales, mais elles ont un pouvoir redoutable sur les personnes qui en sont victimes. Alors, les personnes qui en sont victimes, ça peut être tout le monde, ça peut être vous, moi, etc., lorsqu'on est amené à aller sur un site web. Donc, il faut essayer de s'en prémunir aussi. La première technique d'influence sociale, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre Japon, psychologie sociale, la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi ? C'est lorsque vous savez que beaucoup de monde, tendance à valider son propre comportement, lorsque vous savez que les autres font déjà quelque chose. Donc, il suffit que vous soyez un petit peu dans l'incertitude pour qu'on vous amène progressivement à penser que ce que les autres font, c'est bien. Vous voyez ? Et donc, puisque vous savez ce que les autres font, c'est bien, vous-même, vous allez vous mettre à faire ce que les autres font. On appelle ça la preuve sociale. C'est-à-dire qu'on est toujours plus rassuré de faire ce que les autres font que de ne pas faire ce que les autres font. Et ça, c'est une technique qui est terrible parce que ça marche super bien. Si vous mettez, par exemple, sur un site web, 80% des gens comptent telle ou telle chose, vous êtes presque assuré que vous-même, vous allez vous mettre à faire ces choses-là. Donc, c'est une technique d'influence sociale qui est redoutable et sur laquelle beaucoup de sites s'appuient. On va vous dire oui, la majorité des gens font ça, etc. Pourquoi vous ne me faites pas ? Deuxième technique d'influence sociale, c'est la technique que je vais assez vite là, de la sympathie, du liking. C'est-à-dire que dès que vous avez peut-être un petit peu de sympathie pour quelqu'un, dès que cette personne-là vous l'appréciez, eh bien, on a tendance, bien sûr, tout naturellement à dire oui à une demande de quelqu'un que vous appréciez que de dire non. Et ça, c'est une technique redoutable aussi lorsque les gens savent bien la faire fonctionner. On va vous demander de faire quelque chose parce que cette chose-là est facile à faire en même temps et puis vous n'avez bien la personne qui vous demande de faire cette chose-là. Donc, la sympathie, c'est une technique qui est aussi redoutable et qui a été identifiée en psychologie sociale comme étant des techniques, on va dire, implicites de changement de comportement. Il y a l'autorité. Bon, là, je ne vous apprends rien de plus. Ce sont des techniques qui sont, on va dire, vieilles comme le monde mais qui ont été expérimentées, on va dire, d'une certaine manière, dans les techniques d'influence sociale, il suffit de faire preuve parfois d'un petit peu d'autorité pour obtenir ce qu'on veut. Alors, l'autorité, c'est tout simple, c'est peut-être quelqu'un qui vous parle sur le web avec une blouse blanche, par exemple. On sait que la blouse blanche, ça active chez les gens, système 1, autorité, expertise, blouse blanche, expertise, tiens, le monsieur, c'est ce qu'il vit. C'est peut-être un médecin, c'est peut-être un expert. Vous voyez ? Il en suffit de peu pour activer la technique de l'autorité. Beaucoup d'oeuvres. Et donc, on a ici aussi de belles, belles études qui portent sur cette technique et il faut s'en méfier, il faut s'en méfier parce qu'on peut obtenir tout et n'importe quoi de la part des individus lorsque, eh bien, on met en œuvre la technique de l'autorité. Ça va jusqu'à envoyer des chocs électriques, par exemple. Peut-être que certains d'entre vous connaissent espérant 1000 grammes dans les années 60 où 1000 grammes demandaient sans point d'autorité d'envoyer des chocs électriques. Chocs électriques qui pouvaient... qui montaient jusqu'à 450 volts. Et 65% des gens ont envoyé des chocs électriques qui montaient jusqu'à 450 volts. Donc, 450 volts, il n'y a plus grand chose. Mais vous voyez ? Donc, ça, c'est le principe de l'autorité. Et le principe de l'autorité vous amène à faire des choses que vous ne va pas arriver spontanément. Donc, ça, c'est la troisième. Quatrième, c'est le principe de la rareté. Là, on va vous dire attention, profitez. Profitez de... de cette offre-là. Profitez, vous savez, il n'y en a pas pour tout le monde. Profitez, allez-y, achetez, faites en sorte de profiter du service qu'on vend parce que c'est réservé à certaines personnes. Alors, sans entrer dans le débat, on va dire, des dérives de secteur, mais c'est couramment utilisé par les sites commerciaux. Vous allez sur des sites qui vendent des livres sur Internet, on leur dit « Ah, attention, il ne reste plus qu'un livre, il n'est plus chez vous de grandir. » Ça, c'est le principe de la rareté. Donc, on fait en sorte d'activer le comportement pour que les gens glissent aussi sans l'emparer. Le principe de la réciprocité, alors ça, c'est un principe qui est, on va dire, aussi très insidieux. C'est-à-dire que lorsqu'on vous fait une faveur, eh bien, vous allez avoir tendance à retourner cette faveur. C'est une partie des normes. C'est-à-dire que lorsqu'on vous fait un cadeau, eh bien, il est normal, retournez le cadeau. Et donc, certaines personnes en profitent. Donc là, j'ai pris un christian où vous les voyez dans la rue, on va vous offrir une fleur ou un bouquin. Et puis, par réciprocité, peut-être vous-même, vous allez faire le premier pas de les approcher, de signer une invitation, je ne sais pas quoi. Donc, ce principe de réciprocité-là est, on va dire, couramment employé et, on va dire, d'une certaine manière, est très impactant. Alors, vous voyez que si on associe la réciprocité à la rareté et à la sympathie, à l'autorité, etc., ça commence à faire beaucoup de choses. L'engagement et la consistance, donc là aussi, ce sont des... Alors, je vais revenir sur la théorie d'engagement. L'engagement, c'est de vous faire, de vous amener dans un cours d'action tout à fait progressif, mais ce cours d'action-là, vous y entrez d'une manière tout à fait libre. on appelle ça la soumission libre-inconsentie, je vais y revenir, c'est-à-dire que vous êtes pris dans un cours d'action, vous êtes amené à entrer dans un cours d'action dans lequel vous ne pouvez plus sortir. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà oublié une fois, vous avez déjà dit oui deux fois, et donc vous êtes dans un cours d'action qui va vous amener à réaliser certaines choses que vous n'aurez pas réalisé spontanément. une autre fois. Donc, on est là aussi sur des techniques redoutablement efficaces qui fait que pour ne pas vous contredire, vous allez être consistant avec vous-même et donc vous allez toujours entrer dans un cours d'action de plus en plus progressif et de plus en plus plutôt. Alors, je vais passer assez vite sur certaines choses, mais bon, je pense que le programme sera accessible pour tous, pour toutes. On a identifié l'ensemble des variables qui peuvent, on va dire, impacter sur un site web. Donc, elles sont énormes. Vous avez les critères statiques et dynamiques, ce qu'on appelle dans notre langage la crédibilité, la privacité, la personnalisation, l'attractivité du site, la sollicitation, l'accompagnement, l'engagement et puis l'emprise, beaucoup de l'emprise. Donc, l'emprise, ça vient en dernier pour vous. C'est le plus ultime d'un site web persuasif. Et vous voyez que toutes ces variables-là, on les a isolées. On les a isolées, et on a pu les étudier et il y a une quantité énorme d'études sur chacune de ces variables. Voilà. Que je ne peux pas mettre sur mon tracé là, mais il faut me croire sur la parole. Donc là, on a des travaux en psychologie sociale qui montrent bien l'effet de chacune de ces variables-là et elles sont énormes. Donc, lorsqu'on parle d'influence sociale sur le web, on a tout ça là. que l'on peut étudier et que l'on étudie encore d'aujourd'hui. Donc, le côté exposition sélective à l'information, ce sont des mécanismes, des processus psychologiques qui font que, d'une certaine manière, les gens vont entrer ou vont chercher l'information qui leur plaît le plus pour ne pas contredire leur pensée. c'est-à-dire que si vous pensez quelque chose, si vous ne pensez pas, par exemple, vous allez chercher sur le web des informations qui ne confirment pas. Si vous pensez Z, vous allez chercher sur le web des informations qui vont confirmer Z et ne pas vous exposer à de l'information qui ne va pas confirmer Z. Donc, on appelle ça dans notre langage psychosociologique l'exposition sélective à l'information. Et c'est aussi redoutable parce qu'on est amené à s'exposer à de l'information qui nous convient. Et on ne cherche pas à comprendre, à faire cas de l'information qui est contraire à nos opinions. Alors, là aussi, on retrouve tout ça sur le web, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, dans les fake news, etc. On l'a vu tout à l'heure dans les théories du complotisme. On appelle ça, nous, dans notre langage le biais de confirmation. C'est-à-dire que toutes et tous, on a tendance à essayer de confirmer nos pensées et nos propres croyances. Et comment va-t-on le faire ? En allant chercher l'information qui nous arrange. En allant chercher l'information qui nous conforte dans nos propres opinions. Et ça, c'est un biais tout à fait naturel. Tout le monde l'a déjà fait. Vous avez fait quelque chose, vous voulez vous rassurer, vous allez sur le web, « Ah tiens, j'ai bien fait de faire ça, on me confirme » et vous n'allez pas chercher l'inverse. Et ce biais de confirmation-là, c'est un biais qui est, on va dire, énorme, parce qu'il ne nous permet pas de changer d'opinion ou de modifier notre opinion, mais au contraire de les conforter. Donc, on ne va pas chercher à savoir ce qui se passe par ailleurs, on va essentiellement travailler sur nos opinions et les renforcer. Donc, j'ai mis au taux d'entretien des opinions et des préjugés, mais c'est tout à fait ça. Alors, on a sur le web ce qu'on appelle aussi des filtres à bulles, c'est-à-dire que, bon, que ce soit Facebook, Google, YouTube, Instagram, vous avez des algorithmes qui vont vous proposer des sites qui sont, qui vous arrangent, des sites qui vous plaisent et qui vont vous conforter dans vos opinions. Alors, à force de se conforter dans la même opinion, c'est-à-dire que vous allez toujours sur les mêmes sites, vous allez toujours sur les mêmes réseaux Facebook, les mêmes réseaux Instagram, etc., à force de se conforter là-dedans, eh bien, vous pensez que tout le monde pense comme vous. Alors que non, bien sûr. Mais à la force de se conforter à tout ça, on va penser qu'on est les seuls à penser la bonne chose, finalement. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est dans un cercle où tout le monde pense comme vous. Donc, on oublie d'aller voir ce que pensent les autres. C'est ça. Donc, il y a un enfermement progressif des individus dans des cercles d'opinions. Et, finalement, tout cela nous empêche de bien nous informer. Encore faut-il essayer d'aller voir ce que pensent les autres. Mais lorsqu'on va essayer de voir ce que pensent les autres, on perd du temps, finalement, pour essayer de savoir ce que pense notre communauté. Donc, on va plus souvent sur les opinions défendues par notre communauté que les opinions défendues par une communauté adverse ou quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est un enfermement progressif dans ce qu'on appelle des bulles qui fait que nos opinions ne sont pas modifiables ou très difficilement. Il faut essayer de les modifier. On verra ça tout à l'heure. On va essayer de les modifier. Mais c'est très, très, très dur. Vous voyez que c'est très dur pour modifier l'opinion puisqu'on est aussi dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Ces chambres d'écho-là, ce sont des chambres, alors, le mot écho, votre opinion, vous les renvoyez tout le temps. de cette manière. C'est-à-dire que votre opinion devient homogène et donc, cette opinion-là, elle est partagée par un ensemble de l'individu qui vous réconforte et qui vous renvoie à votre propre image au final. C'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. On ne peut pas y faire. Je vous dis, c'est une tendance qui est bien humaine d'aller voir un petit peu ce que notre groupe pense et comment on peut finalement réfléchir ensemble. Il y a un temps où on part ce que les autres pensent et qui sont contraires peut-être à ce qu'on peut penser. Alors, je vais peut-être passer assez vite de ce point de vue-là. Je voulais vous parler un peu du rôle des émotions qui sont très, 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 très importantes dans la psychologie sociale. On a montré, par exemple, dans la psychologie sociale, que lorsque vous êtes un petit peu en état d'anxiété, lorsque vous avez un petit peu peur, on a tendance tout naturellement d'aller plaire des gens qui partagent un petit peu cette anxiété, cette peur. Alors, on appelle ça ici l'effet de grégarité, c'est d'appréciation à se regrouper ensemble pour partager un petit peu le sort qui est commun, le sort qui est émotionnel. Et là aussi, on a pas mal d'études en psychologie sociale qui montrent que plus on ressent cette peur, plus on ressent cette anxiété, plus on a tendance à aller voir les uns et les autres qui vont vous rassurer, qui vont vous dire attention, ne vous inquiétez pas, tout va bien, etc. Donc on a tendance naturellement à se rapprocher de ces gens. Je passe un peu vite sur les schémas que je voulais vous montrer. Sachez que, voilà, il y a tout ça qui entre en jeu. On travaille beaucoup sur le partage social des émotions, c'est-à-dire comment on va amener les gens à partager socialement leurs émotions lorsqu'ils sont en groupe. Donc il y a des techniques de partage social des émotions. Les émotions, c'est quelque chose de très prégnant, donc même que les idées, mais les émotions, la joie, la tristesse, l'anxiété, l'amboisse, les humeurs, bonnes, mauvaises, s'ajoutent énormément dans l'impact, ça, et notamment sur nous-mêmes. Donc on appelle ça, je vais un peu vite, excusez-moi, la synchronisation sociale, c'est-à-dire qu'on rentre en synchronie avec les gens qui ont les mêmes émotions, qui partagent la même émotion. Voilà, donc j'en arrive à la dernière partie de quasiment la dernière partie qui m'ont exposé. Je vais vous exposer un petit peu donc la théorie de l'engagement. Sachez qu'il existe toute une littérature qui est déjà très connue sur l'engagement. L'engagement comportemental et la solution librement consentie. On l'a aussi, il y a des techniques très éprouvées sur lesquelles on a beaucoup travaillé, sur lesquelles on travaille encore. la technique du pied à la porte, par exemple, où on va vous demander peu pour tenir plus, la technique de la porte au nez, où on va vous demander trop pour tenir moins, la technique de l'avorsage, etc., etc., que vous pouvez retrouver dans le petit traité de manipulation à l'usage de monète-champ, où là, on va vous exposer toutes les techniques de manipulation sur lesquelles vous pouvez tomber. Alors, c'est bien de les connaître parce qu'on peut s'en prédulier aussi, mais pas souvent, parce qu'on a beau être psychologue, on est aussi homme et on peut tomber dans le panneau aussi, tout en connaissant ces techniques-là. Mais en fait, ça vous donne déjà un petit peu l'impertise de se faire. On peut tomber dans les techniques d'escalade dans l'engagement, je vous disais ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est amené progressivement à entrer dans ce cours d'action et on n'a plus à sortir ce cours d'action, c'est-à-dire qu'on a dit oui une fois, on va dire oui deux fois, et on est dans un cours d'action qui fait que on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, il faut s'en prévenir parce que c'est énorme et ça a de l'impact et ça a beaucoup d'influence. Donc, c'est un engagement libre et progressif, c'est une spirale d'engagement et c'est là où intervient aussi la mise en dépendance, c'est-à-dire que les gens commencent à dépendre des uns et des autres, surtout de la personne qui vous a demandé de réaliser certains comportements et on n'a plus à sortir de ce cercle, c'est une spirale infernale. Et là, ça devient dangereux. Là, ça commence à devenir dangereux, mais très dangereux parce qu'on n'a plus de frein pour pouvoir sortir. Alors, dans notre langage psychosocial, on appelle ça donc la rationalisation, c'est-à-dire qu'on va être amené à trouver de bonnes raisons à la réalisation des comportements qu'on réalise. C'est-à-dire que si vous réalisez un comportement que vous sentez que vous ne pouvez pas le réaliser, vous allez trouver de bonnes raisons pour justifier là, ce comportement. Je me permets de sauter les deux diapos parce que je suis un petit peu pressé par le temps, je vais arriver à la conclusion. Sachez quand même que de plus en plus on manque de moyens quand même pour contrecarrer tout ça, on est bien d'accord. Mais nous, on travaille justement là-dessus, c'est-à-dire comment on va essayer de contrecarrer ces effets néfastes, ces effets persuadés sur le web. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver des techniques, des contre-techniques qui vont nous permettre justement d'effacer les techniques de manipulation. Donc, on va essayer de maîtriser les armes des fake news et surtout, sur le web, sachez qu'il existe des travaux qui commencent depuis une dizaine d'années à poindre dans la littérature scientifique. C'est comment on peut, par exemple, modifier une opinion ou casser une opinion lorsqu'on est, par exemple, sur le web. Alors, par exemple, je prends les travaux de Red Jaskleal 2010 qui montrent, en fait, vous voyez, elle est courbe, c'est-à-dire que, au fur et à mesure que vous voyez quelqu'un, vous allez forcément croire à ce quelqu'un, mais jusqu'à un point. Ce point-là, c'est que, plus on va vous dire de bonnes choses, vous allez croire, mais plus on va vous dire de moèces choses et plus vous n'y croirez moins. Et ça, c'est une découverte, à mon avis, tout à fait essentielle, c'est-à-dire que c'est une courbe curulinaire, finalement. C'est-à-dire que, plus on dit de mauvaises choses à quelqu'un, plus les gens vont commencer quand même à prendre conscience qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas. Voilà. Jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut qu'on inverse à la courbe d'influence. C'est ça qui est intéressant. Sachez qu'il y a beaucoup d'expériences et d'études là-dessus. On travaille aussi sur la théorie, des théories qui vont nous permettre de casser les effets persuasifs, la théorie de l'inoculation, par exemple, où là, on va vous exposer à des arguments qui vont, comme un vaccin, par exemple, vous vous faites vacciner contre la grippe, on va vous inoculer la grippe à un faible niveau et puis vous allez résister à la maladie, au virus de la grippe. Et là, c'est pareil au niveau de l'argumentation. On va vous dire, tiens, vous savez que on peut vous influencer de telle ou telle manière. Mais on va vous injecter, on va dire, des arguments très faibles que vous pouvez continuer. et ces arguments très faibles que vous pouvez contredire vous préparent à mieux argumenter ou à mieux résister à éventuellement une contre-propagande ou une attaque aux personnes-vives ou, on va dire, des discours qui vont dans un sens qui n'est pas le vôtre. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens à réfléchir d'abord sur une petite argumentation qui peuvent facilement réfuter pour mieux les préparer à une argumentation beaucoup plus forte qui risque de leur arriver. Et là, on est sur la théorie de l'inoculation. Quand on inocule le vaccin, eh bien, ça marche aussi. Il y a plein d'études qui montrent que ça marche beaucoup. On travaille là-dessus sur les théories du complotisme. On essaie de contredire les théories du complotisme par la théorie de l'inoculation. On a de beaux résultats dessus aussi. Ça a été début tout à l'heure, la théorie du complotisme. Et on est en train de travailler là-dessus avec pas mal de succès. Voilà, avertir préalablement le public des tentatives des informations futures pour mettre la protection des pouvoirs du public. C'est là qu'on veut avertir. Attention ! Vous savez que telle ou telle personne va essayer de vous persuader. Ça prépare les défenses. Et ces défenses-là sont déjà plus actives que si vous recevez d'un coup d'informations contraires. Donc, là aussi, je passe assez vite. Sachez qu'il existe un moment d'études sur les préfils de réfutation. C'est-à-dire comment on va réfuter des informations. je passe. Et puis, on travaille aussi sur l'éducation à l'esprit critique. Alors là, c'est un domaine d'éducation. C'est-à-dire, oui, donc, on diffuse, on essaie, en fait, de plus en plus, on essaie de mettre au point des programmes d'éveil à l'esprit critique dans les classes de primaire, collège, voire même lycée. on passe même par ce qu'on appelle des cours d'autodéfense intellectuelle. Alors, il y a un groupe qui est très bien là, des têtes bien faites, défense d'esprit critique, je vous le dis parce que ça a été écrit par des psychologues sociaux et cognitivistes, qui font un petit peu le tour de la littérature sur l'esprit critique. Donc, on pense que c'est essentiel, bien sûr, au niveau de, même tout petit, déjà, pour essayer de les amener à réfléchir d'une manière assez critique sur ce qu'ils voient sur YouTube, ce qu'ils entendent, etc. Je finirai par une dernière diapo. C'est une dérecommandation, on va dire, bibliographique, à part les bouquins que je viens de vous montrer, il y a aussi quatre bouquins qui sont intéressants, on a dit. Les influences sur moi, c'est le Beauvoir, le petit traité de manipulation de jouer le Beauvoir, la soumission de l'enfance qui joue le Beauvoir et intituler comportement de Géran Molaï, comme tiens. Donc, voilà. Excusez-moi de la vitesse de l'exposé, mais je pense que vous exposez pas mal de choses à une demi-heure, beaucoup d'infos, donc, voilà. Mais je ne peux pas faire mon autrement que de vous passer l'essentiel, bien sûr, c'est que l'essentiel de l'essentiel que je vous ai exposé là. Voilà, je vous remercie pour votre très noble attention.